Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer qu'une fonction est continue. Alors la fonction avec laquelle on va travailler ici est une fonction définie par morceaux. En effet, on voit que pour x plus petit que 3, on considère l'expression moins x plus 2. Par contre, pour x compris entre 3 et 5, on va considérer l'expression x moins 4. Et pour x plus grand que 5, on va considérer l'expression moins 2x plus 13. Alors, on voudrait savoir si cette fonction est continue. On imagine que c'est des petits morceaux de fonctions affines, donc c'est des petits morceaux de droite. Il y aura peut-être un morceau comme ça, un morceau comme ça, un morceau comme ça. Si tel était le cas, on pourrait dire que la fonction est continue puisque je peux la tracer sans lever le crayon. Par contre, si j'ai quelque chose de ce type-là, et puis que j'ai un seau à un moment ou l'autre, eh bien là, dans ce cas-là, la fonction ne sera pas continue. Elle ne sera pas continue en ce point-là. Donc, ce qu'on peut déjà poser, c'est que chaque morceau est une fonction affine, donc cas particulier de fonction polynôme. Les fonctions polynômes étant toutes continues sur R, le morceau ici, lui, est continu. Ce morceau-là est aussi continu. Et ce morceau-là de fonction est également continu. Je peux donc dire que ma fonction f est continue avant 3, continue entre 3 et 5, continue après 5. La question va être, est-ce qu'elle est continue en 3 ? Est-ce qu'elle est continue en 5 ? On peut déjà écrire. Donc, la fonction qui a x associé moins x plus 2, pareil, x moins 4 et moins 2x plus 13, sont des fonctions infines, donc sont des fonctions continues. sur R, en particulier, on peut dire que f est continue sur moins l'infini 3, puisque moins x plus 2 est continue sur R, sur 3, 5, sur 3, 5, puisque x moins 4 est continue sur R, et sur 5 plus l'infini, puisque moins 2x plus 13 est également continue sur R. La question est de savoir, est-ce que f est continue en 3 et en 5 ? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, on pourra dire que notre fonction f est continue sur R. Alors, continuité en 3, on a une propriété qui nous dit qu'une fonction est continue en A, donc ici A, ça sera 3, à la condition que la limite quand x tend vers A soit égale à f de A. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'effectivement, on a la limite quand x tend vers 3 de f de x qui est égale à f de 3 ? Pour cela, on va calculer cette limite. On va calculer cette limite, mais là, on voit qu'on a un problème, c'est qu'on va être obligé de faire un calcul de limite à gauche de 3 et un calcul de limite à droite de 3, parce qu'il y a justement ce changement d'expression en 3 qui va nous obliger à regarder si, en allant d'un côté et en allant de l'autre, on se retrouve bien au même endroit et que cette valeur-là correspond à f de 3. Alors, déjà, calculons la limite à gauche de 3, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers 3 pour des valeurs de x plus petites que 3. Eh bien, c'est égal à quoi ? C'est égal à la limite quand x tend vers 3 pour x plus petit que 3, de, eh bien, pour des valeurs plus petites que 3, l'expression, c'est moins x plus 2. moins x plus 2, eh bien, moins x plus 2 quand x tend vers 3 tend vers moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. On va faire de même, et maintenant, regardez si on trouve la même limite quand x tend vers 3, mais cette fois-ci pour des valeurs plus grandes que 3. Alors là, ça va revenir à calculer cette limite, mais pour l'expression x moins 4, puisque là, on est dans le cas de valeurs plus grandes que 3. Donc, on va faire le même calcul pour x moins 4. Donc, ça va nous donner quelque chose du type 3 moins 4. C'est défini, pas de forme indéterminée, rien du tout. On trouve moins 1. On trouve moins 1, et quand on calcule justement f de 3, eh bien, f de 3, on se trouve dans ce cas-là. Donc, l'image de f par 3 revient à calculer 3 moins 4, ce qui donne bien moins 1. Donc, ceci, c'est bien égal à f de 3. On peut donc dire que la fonction est continue en 3. Eh bien, on va faire de même, et maintenant, on va calculer, enfin, on va vérifier plutôt la continuité en 5. Alors, c'est pareil. Eh bien, on va calculer la limite quand x tend vers 5, cette fois-ci, pour des valeurs plus petites que 5, et après, la limite quand x tend vers 5 pour des valeurs plus grandes que 5. Donc, la limite quand x tend vers 5 pour des valeurs plus petites que 5 va revenir à calculer eh bien, la limite de l'expression suivante, ici, x plus petit que 5 de l'expression x moins 4. Donc, là, pas de problème, l'expression est définie en 5, 5 moins 4, 1. Puis, on va faire de même, cette fois-ci, pour la limite quand x tend vers 5 pour des valeurs plus grandes que 5 de notre fonction f de x. Et donc, là, on va être amené à utiliser l'expression moins 2x plus 13. Voilà. Alors, cette expression est également définie en 5, donc, on peut directement calculer moins 2 fois 5, moins 10, moins 10 plus 13, 3. Et là, on voit que, eh bien, la fonction n'est pas continue en 5 parce que la limite à gauche et la limite à droite de 5 n'est pas la même. On se retrouve dans la situation où nos deux morceaux sont décalés. Il y a effectivement un saut. Un saut d'une hauteur en ordonnée, d'une hauteur d'une distance de deux unités. La fonction n'est pas continue. On serait amené, ici, à tracer la fonction en deux temps. Donc, la fonction n'est pas continue en 5. Elle est continue, donc, à partir de 5. Elle est continue jusqu'à 5. Donc, on peut conclure que la fonction est continue de moins l'infini à 5 puisqu'il n'y a pas de problème en 3. On l'a vu juste avant. Et de 5 à plus l'infini. f n'est pas continue en x égale à 5. f est continue sur moins l'infini 5 et sur 5 plus l'infini. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada